Les efforts de John Kerry pour tenter de faire avancer le processus de paix au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée dans la région. Il est actuellement en Arabie Saoudite, après une étape en Jordanie, où il s'est entretenu avec le roi Abdallah II. Le chef de la diplomatie américaine tente de faire accepter aux différents protagonistes un plan de paix qu'il estime juste et équilibré. Ce plan fixerait les grandes lignes d'un règlement définitif concernant les frontières d'un futur État palestinien, le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés palestiniens. Autant de points sur lesquels les discussions achopent depuis des décennies. Le président Mahmoud Abbas a redit à John Kerry ses exigences, à savoir notamment la fin de l'occupation par Israël du territoire palestinien. Pour sa part, le Premier ministre israélien a indiqué une fois de plus ce dimanche qu'il ne transigerait pas sur la question de la sécurité de l'État hébreu. Les Palestiniens s'obstinent à ne pas vouloir reconnaître Israël comme un État juif, a-t-il dit. Ils ne veulent pas reconnaître notre droit à être installés là. Tout le problème vient de là. C'est le problème fondamental. Autre point de blocage, la question de la colonisation. Israël poursuit sa politique de construction dans les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, en dépit des désapprobations internationales. C'est le décides. Inser thanks. C'est le décide. C'est le décide.